Bonjour, avec la venue du nouveau portail d'équipe SharePoint de votre école ainsi que les Google disques partagés, vous avez l'impression de courir et de vous y perdre dans vos espaces de stockage? Pas de souci, nous avons prévu un guide d'une page qui s'appelle le référentiel de gouvernance de l'information pour vous y retrouver. Pour le retrouver, vous devez consulter la source d'information du CSSMI, c'est-à-dire l'intranet, en cliquant sur la petite maison de votre navigateur. Dans l'outil de recherche, simplement rechercher référentiel gouvernance et le premier lien, le référentiel de gouvernance de l'information, devrait être le bon. Évidemment, on triche un peu, il n'y a pas seulement une page, mais dites-vous qu'il n'y en a qu'une qui vous concerne. Donc, à la deuxième page, on va voir les types de référentiels organisationnels qui ont été conçus pour les différentes clientèles qui travaillent au CSSMI. Le lien de la troisième page ici est cliquable et vous concerne directement. Voici donc la gestion documentaire pour le personnel enseignant afin de vous démêler sur quel endroit d'espace de stockage utilisé pour quels besoins. Je vous laisse débuter la lecture du document, mais vous pourrez le terminer plus en détail par vous-même. Prenons des cas de figure aujourd'hui. Vous avez un contrat d'engagement qui est évidemment une information personnelle liée à votre travail. Vous pourrez choisir de la déposer soit dans votre OneDrive personnel ou dans votre Google Disque personnel professionnel, donc lié au CSSMI. Prenons maintenant une situation d'apprentissage en sciences. Il s'agit d'un document que vous avez créé pour vos élèves. C'est une situation d'apprentissage dans laquelle il n'y a pas de contenu personnel, donc on va pouvoir aller la déposer, comme c'est un document pédagogique, dans le Google Disque d'équipe partagé, puisqu'il ne contient aucun renseignement personnel lié aux élèves. La situation suivante serait la suite logique des choses, donc les notes des élèves par rapport à la situation d'apprentissage. Évidemment, ces notes-là ne pourront pas être déposées dans un Google Disque partagé parce qu'on ne veut pas que l'ensemble de vos collègues y aient accès. Ça va donc être déposé dans votre Google Disque personnel professionnel, c'est-à-dire le Google Disque qui vous est propre. Prenons le cas maintenant des notes d'un comité qui travaille sur le projet éducatif. Il s'agit bien sûr d'un travail de nature plus administratif, alors on va venir déposer ou créer ces notes-là dans le portail d'équipe école SharePoint. Ce sera la même chose si vous travaillez, par exemple, vos disponibilités en tant qu'enseignantes ressources et que vous voulez les mettre à la disposition des autres enseignants ainsi que de votre direction. Vu que c'est quelque chose vraiment d'administratif qui ne s'adresse pas du tout aux élèves, on va venir déposer ou créer cette information-là dans le portail d'équipe. Enfin, si vous avez besoin de diffuser du contenu, eh bien, sachez que pour tout ce qui a trait à la diffusion auprès des élèves, on va privilégier l'environnement Classroom ou le Google site de classe. Également, s'il s'agit d'une diffusion auprès du grand public ou des parents, eh bien, on va privilégier le site web d'établissement ou bien les communications avec Mosaïque Parents. Enfin, si je vais un petit peu plus loin dans le document, on a deux visuels différents. Une qui vous montre, dans le fond, l'ensemble de vos ressources pour créer, déposer et partager des vidéos, qu'elles soient de nature administrative ou pédagogique. Donc, sachez que l'enregistrement, la captation vidéo, vous avez les outils juste ici. Ou la déposer, eh bien, on vous propose des chaînes YouTube d'établissement ou d'employés. Et enfin, pour le partage, eh bien, vous avez ici les différentes options. Finalement, pour ce qui est du partage de photos ou vidéos, on vient vous spécifier ici qu'auprès de parents spécifiques, par exemple, les parents de votre groupe 202, eh bien, vos photos devraient, en fait, être, si c'est seulement auprès de certains parents, transférées soit par espace édu si vous êtes au pré-scolaire, ou encore, créer un dossier dans votre Google Photos du CSSMI pour les autres niveaux scolaires. Auprès du grand public ou des parents en général, eh bien, on va privilégier le partage de photos, bien sûr, sur le site Web d'établissement ou celui du CSSMI. Et on dit de se référer au SSGC parce qu'à gauche, c'est très important de venir lire les avertissements avant de partager. Ça prend certaines autorisations légales. Et puis, on a un guide du droit d'auteur en milieu scolaire qui va mieux vous renseigner. Auprès des élèves maintenant, eh bien, encore là, ce sera espace édu à privilégier pour le pré-scolaire. Et si vos élèves sont d'autres niveaux que pré-scolaire, on va privilégier l'utilisation de Classroom pour leur acheminer ces photos-là. Enfin, auprès du personnel du CSSMI, on va utiliser l'intranet pour diffuser nos photos ou vidéos. Et puis, auprès du personnel de notre service ou de notre établissement, ce sera le portail d'équipe SharePoint qui sera mis de l'avant pour cette fonction-là. En espérant le tout utile, n'hésitez pas à nous contacter via Omni pour toutes questions.